Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série, je ne sais pas si je vais lui donner un nom fondamentalement, mais notre série de présentation des équipes de la Ligue 1 sur Football Manager 2019. La dernière fois, on a vu ensemble Amiens, on va regarder aujourd'hui le SCO d'Angers, puisqu'on va alphabétiquement dans la Ligue. Comme la dernière fois, on va regarder un petit peu les moyens qui sont à notre disposition, et on fera une évaluation de l'effectif, et je proposerai une, deux, peut-être trois, j'en sais rien, tactiques en fonction de l'équipe qu'on a à notre disposition. Comme d'habitude, premièrement, c'est quelque chose que je fais rapidement, en une demi-heure, une heure max, donc je ne peux pas absolument tout prendre en compte, c'est donc vraiment des propositions, des idées, sur lesquelles, soit vous pouvez vous appuyer pour bâtir une réelle tactique après observation, soit que vous pouvez simplement, purement et simplement, ignorer. Et puis, comme d'hab, si vous appréciez, je vais commencer à le dire de plus en plus, tout simplement parce que j'ai vraiment l'impression que c'est important pour YouTube, et donc pour la chaîne. Si vous appréciez l'épisode, n'hésitez pas à mettre un like, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est vraiment très très utile pour la chaîne. Je vous remercie d'avance, et on y va gentiment. Alors, premièrement, pour le secours, on va regarder un petit peu les finances. On a quand même pas mal plus de moyens, semblerait-il, que ce qu'on avait à Amiens. C'est-à-dire qu'au lieu de partir avec un club qui s'en sort tout juste, on a un club qui s'en sort bien, mais on n'a pas un budget de transfert non plus exceptionnel, on n'a pas beaucoup plus que ce qu'on avait à Amiens, et on n'a pas beaucoup plus non plus en termes de budget salarial. Si on devait un petit peu, je dirais, réajuster, pour avoir quand même un petit peu de salaire correctement, je mettrais quelque chose comme ça, je pense. Voilà, on a 76 000 de salaire de marge, je pense que c'est même pas mal, et puis on a 1,6 million de budget de transfert. Donc on a quand même un petit peu plus de moyens que ce qu'on avait. On a, c'est quoi, c'est une arrivée ? C'est une arrivée, on a Sheik Endoy qui va arriver, donc qui est en prêt et qui sera transféré définitivement à la fin de la saison, j'imagine. D'accord, ok. Bref, on s'en moque, on verra déjà bien. Donc, ce qui est des compétitions, Alors, tout comme avec Amiens, à voir, on n'a pas de, on nous demande pas particulièrement de résultats avec, sur les coupes nationales. Donc, on nous demande juste une position au milieu de tableau. Donc, c'est quand même un peu plus compliqué, mais on avait regardé la dernière fois, et a priori, la présentation de la saison nous dit qu'on devrait terminer 14e. Donc, milieu de tableau, c'est pas forcément simple, hein, a priori. Je ne sais pas, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'ils entendent par milieu de tableau, fondamentalement. Est-ce que c'est quoi, de 8e à 12e ? Je dirais, ouais, dans ce ventre mou, il faudrait probablement faire un peu mieux que ce qu'on s'attend de nous. Nos joueurs clés, selon les consultants, sont Ismaël Traoré, d'accord, et Thomas Mogani. Ok, d'accord. On verra plus en détail, évidemment, par la suite. Très bien. Tiens-tiens, Luigi Bouffon. Bon, je me réjouis. On verra quand on sera le PSG, ça va être intéressant de voir à ce moment-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde ? Ouais, je voulais juste jeter un petit coup d'œil au staff. Alors, de nouveau, à remplir le staff de recruteur. Améliorer un petit peu le staff de préparateur pour être intéressant. Et améliorer aussi un petit peu le staff de l'équipe médicale pour être intéressant. Sans plus, mais quand même relativement intéressant. Le rapport d'équipe qu'on n'a pas trop regardé la dernière fois nous dit qu'on a une bonne profondeur de milieu. On a des jeunes prometteurs. On est bon en défense au milieu avec quelques joueurs qui ressortent particulièrement. On a un budget salarial, nous disent-ils, conséquent. D'accord. On est bon en tête, en marquage, en accélération et en détente verticale. D'accord. Ça peut déjà donner une bonne idée un petit peu de la façon dont on pourrait jouer. On n'est pas bon en dribble, en finition, en appel de balle. On n'est terriblement pas bon en termes de profondeur ni de budget de transfert. Ce qui n'est pas trop trop top. Du coup, comme combo, on n'est pas très très bon sur l'aile droite à voir. Enfin, ni sur l'aile gauche. Ok. On n'est pas très bon en défense en attaque et au milieu. D'accord. C'est au moins clair. Et puis, on n'est globalement pas super top aux gardiens non plus. Donc, voilà. Bref. On n'est pas très bon en dribble, en finition, en appel de balle et en passe. D'accord. Mais il y a peut-être des trucs qu'on sait faire quand même. On verra. En ce qui concerne nos joueurs. Alors, on a déjà trois gardiens qui ont l'air assez similaires en termes de niveau estimé par nos préparateurs. En tout cas, on a Ludovic Butel qui devrait être notre numéro un. J'imagine un gardien de but tout court, pas gardien libéraux. Effectivement, il n'est pas très bon en passe ni en contrôle de balle. Donc, il faudrait peut-être éviter de le mettre en gardien libéraux. Ce n'est pas un drame. Ce n'est pas problématique. Il est relativement vieux, mais c'est un gardien. Donc, ce n'est pas grave. Pas une accélération exceptionnelle, mais on s'en moque. Il est OK en mental. Et il est OK en technique aussi. Ouais. Non, non. C'est un bon gardien. Il n'y a rien à dire. En plus, ce qu'il faut bien savoir, c'est que moi, je n'ai quand même pas simplement l'habitude. À part mon match, ma partie avec Lyon. Mais bon, Lyon, c'est Lyon. Ce n'est pas une équipe de milieu de tableau de Ligue 1. Que je sois clair. C'est une très, très bonne équipe de Ligue 1. Bon, une des meilleures. En dehors de ça, mon expérience est plutôt avec les équipes anglaises. Donc, il y a un niveau qui est quand même peut-être un petit peu globalement un poil meilleur quand même. Donc, j'ai tendance à... Enfin, là, pour moi, je ne vois pas un très, très bon gardien, pour être honnête. Mais c'est vrai que pour le niveau Ligue 1, le niveau milieu de tableau Ligue 1, il y a quand même de bons chiffres. Donc, particulièrement en technique. Il n'y a pas de points négatifs, on va dire ça comme ça. Donc, ça reste probablement un très, très bon gardien pour ce niveau. Zachary Boucher. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait une partie avec Auxerre sur je ne sais plus lequel. Le dernier, je crois, 2017 ? Non, c'était 2017. Pas 2018, 2017. Et il y avait Zachary Boucher à Auxerre qui était considéré comme un joueur qui a d'immense potentiel, etc. Je vois que ça, ce n'est plus trop le cas. Il est aussi en équipe première. Alors, ça, c'est un petit peu problématique parce que mettre deux gardiens en équipe première, c'est du jamais vu, à ma connaissance, à tester. Peut-être, peut-être que ça marche très, très bien. J'en doute, mais peut-être que c'est le cas. Donc, pour moi, Boucher est quand même moins bon. Il serait plus gardien libéraux, mais pas très, très bon en passe et en contrôle de balle, ni en vision du jeu. Il n'est pas très bon en sang-froid. Les manteaux sont globalement en dessous, on va dire, de son collègue. On va dire ça comme ça. Son physique est tout à fait correct, à part la détente verticale, mais ce n'est pas très important, la détente verticale, pour le gardien. Non, en fait, non, ce n'est pas très important parce qu'il y a la détente qui est dans les capacités techniques liées au gardien, en fait. Donc, non, je pense qu'effectivement, la détente verticale n'est pas forcément très, très importante. C'est un peu bizarre. Mais sa détente n'est pas bonne non plus, cela dit. Donc, c'est de toute évidence lié, évidemment. Oui, il est quand même passablement moins bon, me semble-t-il. Ensuite, pour ce qui est de défenseurs droits, on voit qu'on en a trois, dont deux qui ont l'air d'avoir un niveau assez similaire. Vincent Monceau, qui est théoriquement un contrat d'équipe première, qui est naturellement un latéral offensif, qui préfère jouer avec une tâche de défense. Ok, moi, je vais mettre une tâche de soutien. Enfin, ok, pas très, très bon dribble, ça peut être un peu problématique. Il va certainement perdre deux, trois ballons en essayant quand même. Pas de caractéristiques, pas de PPM, c'est-à-dire, donc il n'est pas forcé de le faire, mais il pourra quand même essayer. Il a un bon volume de jeu, par contre, pas très, très bon en appel de balles, c'est un peu dommage. Ces caractéristiques physiques sont tout à fait correctes pour un latéral, honnêtement. Une bonne endurance, une très bonne qualité de vivacité, on va dire ça comme ça, ainsi que de l'agilité. Non, globalement, ouais, ok, ouais, non, non, il est effectivement assez bon. Trois étoiles et demie, ok, d'accord, mais il faut que je m'habitue un petit peu au niveau des équipes de Ligue 1. Je ne le trouve pas exceptionnel, mais il est tout à fait correct. Bamba, qui lui est remplaçant, aussi latéral offensif naturellement, pas très, très bon dribble non plus, pas très, très bon pass, pas bon technique. Placement, décision, concentration, il est physiquement bon. Il rentre dans la surface adverse, donc c'est quelqu'un qui va aller vraiment très, très en avant. Ouais, alors que ce qui est bizarre, c'est qu'il est vraiment, là où il est le meilleur, c'est quand même sur les tâches plutôt défensives. Bon, et sa vitesse. Ok, à éviter, honnêtement, il est observé, ça peut être une idée. Ensuite, on a Johan Andreuff, qui lui aussi est défenseur droite, qui lui est de rotation, il est latéral offensif aussi, c'est un peu la même chose, il a l'air d'être meilleur défensivement que son collègue. Physiquement, il est moins bon, me semble-t-il, ouais, ça va, il me semble qu'il est un peu moins bon, mais pas à des années-lumières. Et mentalement, il me paraît un peu meilleur, il a un peu plus d'appel de balle, ce genre de choses, mais effectivement, globalement, peut-être un peu moins bon, mais meilleur défensivement. Il n'a aucune PPM non plus, par rapport à Manso, si on regarde, comparaison, comparé à Johan Andreuff, ici, on a donc Manso est en vert, et l'autre est en bleu. On a donc 1-0, 1-1, 2-1, 3-4-1, 4-4 théoriquement, mais c'est une bonne chose de voir qui a plus de points au total, si on veut bien, mais c'est aussi intéressant de voir où, par exemple, Manso, pardon, Andreuff est nettement meilleur dans le jeu aérien, ce qui, franchement, pour un latéral, est OK, c'est vraiment, on va dire, une composante auxiliaire, pour moi. Mental, c'est important pour tous les joueurs, physique, c'est important pour les latéraux, donc c'est bien pour lui. Vitesse, vision du jeu, pour moi, sont quand même peut-être plus importants que le jeu aérien, donc effectivement, j'aurais tendance à mettre Manso devant, mais si je devais chercher un joueur plus défensif, peut-être quand même, Andreuff, qui a en plus cette possibilité d'aller chercher un petit peu plus le jeu aérien. En ce qui concerne les défenseurs gauches, là aussi, on en a deux, on va pouvoir aussi peut-être un petit peu comparer, on a l'air d'avoir un niveau un peu moins haut, ce qui n'est pas particulièrement surprenant, c'est plus difficile de trouver des latéraux gauches, comme c'est plus difficile de trouver des élits gauches ou des attaquants intérieurs droites. Moins de gens gauchers. On a un joueur qui n'est pas exceptionnel en défense, un peu de marquage, honnêtement, mais bon, il faut reconnaître que pour un latéral offensif, donc c'est quelqu'un qui va fondamentalement avoir beaucoup à... Il va beaucoup aller en avant, donc le fait qu'il soit capable de tacler est important, le fait qu'il soit capable de marquer, peut-être un peu moins, mais quand même, suivant contre qui on joue, c'est un peu problématique. C'est vrai que si on le fait jouer en tant qu'arrière latérale, il aura quand même quelque chose de moins. Il n'est pas très bon en agressivité, mais ce n'est pas très très grave, la concentration c'est un peu embêtant, le placement aussi, l'appel de balle compense un poil, mais peut-être pas trop non plus. De nouveau, quelqu'un, alors pas très très bon physiquement, de manière générale, mais suffisamment, on va dire, dans ce qui est nécessaire. Il court avec le ballon sur le flanc gauche, il va vers l'avant dès que possible, donc quelqu'un de relativement offensif quand même. Et puis, on passait de 6 à 6c, Ibrahim 6c, qui lui est un latéral intérieur. Et si on le met en latéral offensif, comme on met l'autre, donc il est droitier, ouais. On reviendra sur l'hypothèse du latéral intérieur. Il est bon en centre, pas bon en dribble, défensivement il est peut-être un petit peu meilleur que son collègue. Techniquement, ce n'est pas top, mentalement ce n'est pas top. Je ne suis vraiment pas fan, personnellement. Physiquement, ça va, il n'y a pas de souci, mais je ne suis pas fan du tout. Il faut de raison qu'il n'est pas, il est quand même droitier, c'est un peu bizarre. Latéral intérieur, c'est des joueurs intéressants, mais c'est un peu particulier. Le latéral intérieur, comme vous voyez, la passe est importante pour les latéraux intérieurs, parce que c'est des joueurs qui vont monter un peu, puis revenir vers le milieu, en fait. Et donc, du coup, devenir en quelque sorte un milieu de terrain de plus. Donc, du coup, son niveau de jeu de passe, probablement sa vision du jeu, aussi ses décisions, tout ça, sont des aspects importants, de venir à une sorte de milieu défensif, milieu central. Ça peut être intéressant, ça peut donner un bon coup de main dans une équipe où il y a beaucoup de milieu centre, mais je ne suis pas ultra fan, c'est quelque chose que j'utilise assez rarement quand même. Ok, donc, pas convaincu par Ibrahim Sissé, mais pourquoi pas. Voilà. Ensuite, on a le milieu de terrain, milieu défensif, Thomas Mangani, qui est censé être un petit peu notre joueur clé, d'après ce que j'ai vu, en tant que milieu défensif. Techniquement, il n'est vraiment pas exceptionnel. Vraiment pas exceptionnel. Il est ok en contrôle de balle aussi, il peut certainement faire un peu plus qu'être juste milieu défensif. Demi-centre, alors ça, c'est plutôt quelqu'un qui va... Ce que je l'ai entendu définir comme étant l'inverse du libéraux. Le libéraux, c'est le défenseur central qui joue bas et qui monte, en fait. Le milieu... Le demi-centre, c'est le milieu qui joue devant la... Si vous voulez, le défenseur, en gros, qui joue devant la défense, donc qui joue haut, mais qui revient en arrière. Donc il va jouer très régulièrement derrière ou avec, au milieu des défenseurs centraux. Ça peut être une idée, ça peut être très intéressant, surtout si vous jouez une tactique défensive. Ça vous donne quelqu'un, une sorte de troisième défenseur au milieu de terrain, qui peut être assez intéressant. Très bien, il peut aussi jouer au milieu récupérateur. Il faut reconnaître que ses qualités mentales sont intéressantes, son collectif particulièrement, son anticipation. Son volume de jeu est très très intéressant. Il a un certain leadership, une bonne détermination. Ses qualités physiques sont importantes et c'est une obligation pour jouer à ce poste, c'est sûr. A partir de son endurance, puissance et qualité physique naturelle. Donc effectivement, c'est pas le meilleur joueur du monde, mais c'est le joueur sur lequel vous pouvez effectivement baser une équipe. Pour moi, ça peut être un gros joueur, je sais pas si c'est genre un clubiste. Pas tout à fait, non, mais presque. Honnêtement, on pourrait le considérer en tout cas comme tel. Devant, vous aurez Baptiste Santamaria, qui peut aussi jouer derrière d'ailleurs. Il peut aussi jouer au milieu défensif. Santamaria qui serait un meneur de jeu en retrait. Techniquement correct. Mentalement, un peu mieux que correct, à part son leadership et son placement. Mais un bon volume de jeu, bonne vision du jeu, bonne décision, un collectif tout à fait intéressant. Un équipe physiquement aussi. Non, non, en plus il est jeune. Ouais, s'il peut encore devenir un petit peu meilleur, c'est pas mal. Il pourrait même éventuellement, avec son 14 d'inspiration, jouer comme meneur de jeu avancé. Très intéressant joueur, bon meneur de jeu, à mon avis, pour ce niveau-là. Surtout en devenir. Il faudrait que ça, ça augmente un petit peu, ce serait cool quand même, parce que 14, 14 et 13, 14 de passes. J'aime bien un minimum de 15, moi, pour un meneur de jeu à ce niveau-là. Mais encore une fois, j'ai tendance à jouer des équipes meilleures que ça. Donc, je pense que c'est déjà pas mal. Vassana Koulibaly étant prêt aux Rangers, mais ça peut être un bon joueur, cela dit. Juste voir quelque chose. Il y a une option d'Astria de 2 millions, donc son avenir n'est plus entre nos mains. Même partir du principe qu'il va certainement partir, donc on ne va pas trop y penser. On a Vincent Pajot, qui est un meneur de jeu en retrait, naturellement avec une tâche défensive, qui, par contre, va vers l'avant dès que possible. Donc, oubliez la tâche défensive, ne comptez pas défensivement sur un joueur qui va vers l'avant dès que possible, ou ne comptez pas trop défensivement, puisque à chaque fois que, même si vous avez une tâche défensive sur lui, à chaque fois que l'équipe va monter, il va monter avec. Donc, c'est bien joli, mais non, plutôt un meneur de jeu en retrait avec une tâche de soutien, et vous savez que vous ne comptez pas sur lui. Il n'est pas bon en appel de balles, c'est un peu dommage, mais il est bon au volume de jeu, ça peut un peu compenser, et son placement est correct. Décision collectif, ouais, non, ouais, effectivement, ce n'est pas un très très bon joueur, mais il peut être aussi intéressant en box-to-box, particulièrement avec son va vers l'avant dès que possible, ça peut être pas mal. Je n'ai pas regardé avant, pardon, parce que les meneurs de jeu, ça commence à devenir intéressant. Quelqu'un comme Mangani se jette pour tacler, avec 13 de tacles, eh, ok, d'accord, pas fan. Santa Maria n'a pas de caractéristiques, ok. Pierrick Capelle, qui lui serait un medzala, nous dit notre recruteur, effectivement, c'est ce qu'il préfère faire, il n'est pas très bon, on tacle, cela dit, le medzala, en gros, faisant les allers-retours entre les milieux du terrain, et puis entre les deux niveaux, le milieu du terrain, est donc considéré un peu comme un élier, un élier intérieur, d'ailleurs, vous ne pouvez pas le mettre, en fait, c'était lui, vous ne pouvez pas mettre, si vous avez un seul milieu au centre, vous ne pouvez pas le mettre medzala, c'est vraiment quelqu'un, le medzala, qui va prendre le couloir entre le latéral et le défenseur central, donc, bon, pourquoi pas, il faut qu'il ait une certaine vitesse, des caractéristiques physiques, c'est intéressant, ce qui est le cas de ce joueur-là, il n'a aucune PPM, mentalement, il n'est pas exceptionnel, mais tout ce qu'il doit avoir pour être medzala, il l'a, à avoir, à un certain niveau, en tout cas, un bon volume de jeu, ce qui peut être intéressant, comme je disais, il n'est pas très bon en tac, mais tout ce qui est technique, tir de loin aussi, passe, dribble, et contrôle de balle, c'est correct, il peut certainement jouer box-to-box aussi, mais, ou éventuellement, meneur de jeu, alors, tâche d'attaque, tâche de soutien, meneur de jeu libre, meneur de jeu en retrait, peut-être, ouais, en rotation, ce n'est pas un excellent joueur, ce n'est peut-être pas celui sur lequel vous allez baser votre milieu de terrain, mais effectivement, comme joueur auxiliaire, que ce soit en box-to-box, ou en medzala, ça peut tout à fait le faire, Sheikendoï, c'est celui qui va rejoindre notre équipe, on est d'accord, effectivement, lui est un milieu récupérateur, qui pourrait même, en fait, être un défenseur central, ouais, ce serait très très bon défenseur central, donc, vous pouvez probablement le jouer en défenseur central, si vous avez des problèmes, vous pouvez aussi certainement le jouer en demi-centre, très très bon niveau de tête, ça peut être un physique absolument impressionnant, c'est un monstre, de toute évidence, il a, en tant que milieu récupérateur, effectivement, avec toutes ses caractéristiques de monstre, on va dire ça comme ça, son volume de jeu très très grand, sa détermination, son courage, une bonne concentration, une agressivité, une anticipation tout à fait correcte, ouais, je pense un très bon joueur à ce poste-là, ça, c'est problématique, par contre, ne pas faire l'avant dès que possible, c'est un peu problématique, un peu un genre de Kante au rabais, j'ai envie de dire, en quelque sorte, c'est-à-dire un joueur, qui a envie de jouer peut-être un peu plus en avant, qu'il le devrait, mais qui s'avère à l'endurance pour le supporter, probablement, donc si vous le faites jouer en milieu récupérateur, mettez-lui une tâche de soutien, déjà, et puis attendez-vous pas à ce qu'il revienne en défense, non plus, donc peut-être avec un meneur de jeu en retrait, avec une tâche défensive, ça peut effectivement être assez intéressant, Angelo Fulgini, qui lui est aussi en rotation, qui lui est aussi un mezzala, un meneur de jeu en ancien, on a beaucoup de mieux terrain, me semble-t-il, qui peut jouer derrière aussi, en Regista, meneur de jeu libre, Segundo Volante, Metzala, il est vraiment pas dégueu à part ça, moi j'aime bien, honnêtement, en plus il est jeune, il a encore un bon potentiel, il n'a pas de caractéristiques qui posent problème, il n'en a pas qui ajoutent non plus de l'avantage, mais ça, il est jeune, vous pouvez le meubler un peu comme vous voulez, mentalement, il est tout à fait correct pour 21 ans, franchement, même pas mal du tout, à mon avis, un très très bon joueur, qu'il faudra faire jouer, et qui peut vraiment jouer, déjà en équipe première, à mon avis, à mettre dans votre équipe, si vous jouez en jeu, à mon avis, mais de nouveau, plutôt un milieu auxiliaire, pour moi, qu'un meneur de jeu réel, même si, même si, sa vision du jeu, son inspiration, ouais, non, non, peut-être pas une tâche de défense, par contre, en meneur de jeu, bah, vous pourrez imaginer, si vous devez le faire, mais sinon, pas forcément la meilleure des idées, devant, on a Harrison Manzala, un élit droit, bon niveau de dribble, tout à fait correct, dans ce qui est technique, dans ce qui est mental, pas trop, mais je ne sais pas, pourquoi, je ne sais pas si c'est lié à la profession, mais j'ai l'impression que les élits ne sont jamais tellement bons, au point de vue mental, très bonne accélération, bon à part, bien sûr, certains, voilà, vous voyez ce que je veux dire, ceux qui sont exceptionnels, sont exceptionnels, très très bon physiquement aussi, beaucoup de courses balle au pied, mais encore, une fois, c'est un élit, d'accord, Flavien Thé, que je crois que j'avais appelé Tahit, une fois, parce que ça me parait bizarre, comme nom Thé, mais qui doit être en français, ça doit être assez ça, il est un joueur de rotation, qui lui, serait un milieu central, un milieu offensif central, qui serait meilleur en meneur de jeu, il a effectivement un bon niveau de passe, une inspiration correcte, une bonne vision du jeu, je préférerais une inspiration un peu plus haute, mais c'est un joueur relativement jeune, qui a peut-être encore un peu de potentiel, qui pourrait un petit peu monter, qui est tout à fait correct, il peut aussi jouer au milieu offensif de soutien, il a un très bon tir de loin, un bon joueur aussi, à ce niveau là, globalement, j'ai quand même l'impression qu'on a une équipe un petit peu meilleure, que c'est même passablement meilleur que celle d'Amiens, par contre, alors je vois qu'il est observé pour des prêts surtout, parce que je vois, il est un peu tout seul, être dans cette position, je ne suis pas sûr qu'on pourra vraiment le faire beaucoup jouer, Jeff, Jeff, Rennes Adelaide, l'ancien joueur d'Arsenal, qui a été presté au SCO la saison passée, qui pourrait jouer Elie droite, aussi, qui peut jouer attaquant intérieur à gauche, surtout, plutôt avec une tâche de soutien, il n'est pas très très bon aux finitions, ce n'est pas Ronaldo, ce sera plutôt le gars qui va venir se placer comme un meneur de jeu, ici, et puis donner une passe, il a une très bonne inspiration, ce qui peut être assez intéressant, globalement, c'est un petit peu ce que je retiendrai, il repique dans l'axe de l'aile gauche, évidemment, c'est ce qu'il faut, et puis, il a effectivement une bonne inspiration, donc il peut peut-être, lui, être ce joueur créatif, donc, attaquant intérieur à gauche, très jeune, encore du potentiel, là aussi, faites-le jouer, si vous l'avez, tout comme son collègue, c'est Capelle, non, c'est pas Capelle, c'était Fulguini, ouais, tout comme Fulguini, faites-le jouer, un jeune à mettre en avant. On a un hélié à gauche, Loïc Puyot, j'imagine, ouais, Puyot, qui est, lui, un hélié-hélié, qui n'est pas très rapide, il n'est pas arrêté non plus, ça va bien, il tente des passes de loin, avec un niveau de passe de 13, et une vision du jeu de 12, c'est pas infaisable, mais c'est pas exceptionnel, il a surtout pas une super inspiration, il est pas bon en appel de balle, mais, surtout que, personnellement, si vous faites jouer Reine, Adelaide, ce serait bien d'avoir quelqu'un d'autre qui peut prendre le rôle d'attaque en intérieur, et ça n'a pas trop l'air d'être son cas. Vous avez, je crois, un hélié-droite, Manzala, qui peut, éventuellement, mais je crois qu'on n'aurait personne pour lui, qui a aussi une très bonne inspiration, donc il peut aussi être très intéressant à gauche, si jamais. Christian, là, on vient chez les buteurs, on a Christian qui serait attaquant avancé, équipe première, ok, d'accord, ouais, ouais, c'est bien, pour un attaquant, 13 de son froid, ça va, volume de jeu, ouais, ok, ouais, non, d'accord, de nouveau, c'est pas quelqu'un d'exceptionné, mais c'est les 3 étoiles, 3 étoiles résument assez bien, ça va bien, ouais, avance entre itinérants, je pense que ça résume bien aussi, c'est pas le gars qui va, qui est tellement fort qu'il va rester dans un gros club, ou faire vendre maillot sur maillot, mais, ah, il marque des buts, bon, en Ligue 2 avec Lens, ouais, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, Stéphane Baroken, aussi un attaquant avancé, qui voudrait aussi jouer en équipe première, qui pourrait jouer plutôt attaquant pressing, mais, pas top en collectif, ni en agressivité, donc non, attaquant pivot éventuellement, mais il est pas exceptionnel en tête, ni en agressivité, une puissance, bonne puissance, attaquant en retrait, pas très bon passe, ni en inspiration, il a pas grand chose pour lui, je vais être honnête, il est pas, il est pas bon, techniquement, il est pas très très bon, en dessous du 13, qu'on attend à ce niveau là, mentalement, il est autour de ce chiffre là, physiquement, il est bon, physiquement, il est bon, il n'y a rien à dire, un mauvais Olivier Giroud, en quelque sorte, si vous voulez, donc peut-être attaquant pivot, pourquoi pas, pourquoi pas, Thomas Touré, ensuite, qui lui aussi, semble être plutôt un jeune, et qui lui serait aussi attaquant, avancé 10 de finition, d'art, ok, et, 11 de sans froid, ok, lui il va pas marquer de but, a priori, à moins qu'on lui tire dessus, il va pas marquer de but, ou pas beaucoup, il tire de loin, peut-être ça, son tir de loin est assez intéressant, donc c'est pas mal, du coup, peut-être attaquant en retrait, pourrait être intéressant, pour un joueur comme ça, d'avoir limite, avec une tâche de soutien, 13 de passe, 10 d'inspiration, un tâche de soutien, c'est plus, la finition reste, mais c'est le dribble qui pue là, alors tâche d'attaque, ouais, c'est un bon dribble, il est pas top en anticipation, mais ça peut tout à fait le faire, le Belgardien, évite de jouer de son pied faible, ok, beaucoup de courses balle au pied, c'est pas top, mais il a quand même un bon dribble, donc pourquoi pas, ça peut effectivement le faire, avec un attaquant, en termes d'attaquant en retrait, et puis, on a fait le tour, parce que Baptiste Guillaume est en prêt à Nîmes, il serait intéressant, en tant qu'attaquant pivot, pourquoi pas, ok, très bien, donc maintenant qu'on a fait le tour, je vais revenir vers vous, avec quelques idées de tactiques, à tout de suite, voilà, relégent, donc voici les deux tactiques, auxquelles j'ai pensé, on va regarder rapidement ensemble, tout d'abord, une assez classique, une sorte de 4-3-3, où l'idée, j'ai pas de gardien, en fait, c'est un peu embêtant, on va mettre Ludovic Butel, comme ça on a un petit peu le terrain, Ludovic Butel qui sera, comme on l'a dit, pas forcément un gardien libéraux, l'idée donc, c'est d'avoir, nos deux défenseurs centraux, qui seront pas des défenseurs relanceurs, je sais pas si on a quelqu'un, qui pourrait jouer défenseur relanceur, on regarde rapidement comme ça, Thomas serait peut-être le meilleur, en défenseur relanceur, ça pourrait être, voilà, par ça c'est pas dégueu, mais c'est pas une nécessité, j'irais même avec cette tactique, c'est pas forcément une bonne idée, puisque fondamentalement, on a le demi-centre, que serait Mangani, et qui du coup, va redescendre entre les deux défenseurs, dès le moment où on a la balle, c'est-à-dire que c'est en gros, un défenseur un petit peu, un petit peu plus avancé, et puis va permettre de, de redescendre un petit peu, dès le moment où on a la balle, et puis éviter les problèmes, on contre-attaque en gros, surtout, ce qui peut être un souci pour nous, puisque comme vous le voyez, nos latéraux sont passablement offensifs, on a un latéral offensif, avec 6, l'idée c'est que René Adelaïde, qui est attaquant intérieur, va revenir par ici, et donc du coup, on aura besoin de quelqu'un qui fasse le tour, comme avec Lyon, ce n'est pas révolutionnaire, et puis ici, vu qu'on a un hélié avec une tâche de soutien, et qu'on n'a pas beaucoup de tâches d'attaque, je me suis dit qu'un latéral avec une tâche d'attaque, donc Calais, allait un peu plus loin, donc on va avoir pas mal de monde sur ce côté-là, ce serait assez intéressant pour nous, donc du coup, ça veut dire qu'on s'expose, que ce soit d'un côté ou de l'autre, à avoir des couloirs libres, et donc une défense à 3 serait intéressante, et c'est un peu ce qui se passerait dans le cas d'une contre-attaque, pas dans le cas où l'équipe en fasse à le ballon, mais dans le cas où l'équipe en fasse à le ballon, a priori, on n'aura pas de raison que nos latéraux soient montés, ils seront en place, a priori, mais dans le cas d'une contre-attaque rapidement menée, on aura, si vous voulez, en gros, dès le moment où, ça c'est la façon dont on se présentera, au moment où l'équipe adverse à la balle, dès le moment où nous avons la balle, en gros, Mangani va redescendre ici, purement et simplement, pour occuper, en fait, un poste de libéraux. Donc, dès le moment où on aura la balle, on sera dans une situation comme ça, et ces deux-là, si ces deux-là sont montés, du coup, on n'aura pas de soucis avec les contre-attaques, ou moins de soucis avec les contre-attaques. D'où le rôle de demi-centre et pas de milieu défensif. Et puis, au milieu de terrain, on aurait Endoy, parce que je pense, tout à fait sincèrement, que c'est notre meilleur joueur, ou en tout cas, un de nos meilleurs joueurs en milieu récupérateur, mais avec une tâche de soutien, puisque je ne veux pas qu'on comptait sur lui en défense, vu qu'il va vers l'avant dès que possible. Donc, pour moi, c'est un joueur presque offensif, en fait, un milieu récupérateur un peu offensif, d'où la tâche de soutien. Il a un bon niveau de tête, ce qui peut être très, très intéressant au milieu du terrain, mais il est, en gros, il devrait être, à part quand on est sur des contre-attaques, assez bas, quand même, parce que ça reste un milieu récupérateur. Donc, à la base, il devrait être assez bas quand on a le ballon. Et puis, du coup, on devrait pouvoir aller le chercher. C'est lui qui devrait faire le lien entre Fulgini, si vous voulez, et le reste de l'équipe. En gros, là, parce que c'est le problème, dès le moment où on a le ballon, on sera comme ça, il y aura quand même un petit gap, surtout avec un joueur qui est un Metzala, et qui va aller vers l'avant. Donc, je pense que celui-ci, ce gap, pourrait être comblé par Endoid. Ça, c'est vraiment une des situations qu'il faudrait contrôler en jeu. C'est difficile d'en être absolument certain. Les milieux récupérateurs tacle plus durement, oui. On pourrait lui demander, par exemple, alors pas de monter davantage, mais il va le faire automatiquement, pas de rester excentré. Je pourrais lui dire de rester en place, mais si je lui dis de rester en place, vous allez voir que, pouf, de toute façon, il ne va pas le faire. Ça ne sert à rien. On pourrait, éventuellement, on ne peut pas lui dire de revenir un peu plus bas. Non, on ne peut pas vraiment lui dire. Il n'y a pas vraiment moyen de le faire, mais en gros, c'est lui qui devra faire ce lien-là. Et Fulgini, lui, le Metzala, va, en gros, aller chercher, aller créer, essayer de créer l'occasion, dans le sens où ce n'est pas un joueur créatif. On n'a pas de joueur créatif. C'est pour ça que je ne suis pas parti sur un meneur de jeu. Ça pourrait fonctionner. Il pourrait très bien fonctionner en meneur de jeu avancé, mais ce n'est pas non plus un immense joueur créatif. Donc, aucun intérêt de ralentir le jeu. Pour nous, on n'a vraiment pas cette idée d'avoir un joueur créatif qui nous fait notre partie. On n'a pas de joueur assez fort pour ça. On n'a pas de ganso, on n'a pas de zile ou quoi que ce soit. Donc, plutôt justement, jouer vite avec des joueurs qui sont assez bons en complément. Donc, lui va monter, lui va venir ici et du coup, on va créer comme ça cette possibilité. Donc, on aura un seul réel joueur créatif, fondamentalement, c'est l'attaquant intérieur puisque c'est ce qu'il va faire avec une tâche de soutien, c'est ce qu'il fait. Il a un niveau de passe, un niveau d'inspiration est-ce que c'est exactement ça ? C'est un joueur qui doit être créatif et qui doit trouver son attaquant. Et puis, de ce côté-là, on a un ailier. Donc, on a un couloir qui va monter pas mal, on a un demi-couloir si vous voulez qui monte ici, on a quelqu'un qui revient là. Donc, notre jeu sera quand même passablement orienté sur ce côté-là, particulièrement dans l'attaque. On va dire ça comme ça, peu sur le côté gauche. Si ce n'est 6 qui va donner de temps en temps un petit peu des possibilités, on pourrait même imaginer dans une tactique plus défensible lui donner un rôle de défense sans que ça pose autrement de problèmes à mon avis. Et puis, Christian, alors, honnêtement, c'est un peu le point faible de cette tactique, je trouve, l'attaquant. Parce qu'en gros, on n'a pas 15 000 personnes qui peuvent marquer. La personne qui doit marquer, c'est lui. Il a 14 de finition, 13 de sang-froid. Donc, ça va, ce n'est pas quelqu'un qui ne va jamais marquer, mais ce n'est pas quelqu'un qui va non plus finir meilleur buteur de la saison. Donc, ça pourrait être intéressant d'aller chercher un meilleur attaquant éventuellement. Également, si vous devez aller chercher quelqu'un avec une équipe comme le Sko, moi, j'irais peut-être prendre un remplaçant pour René Adelaïde ou puisque Manzala peut le faire, un remplaçant pour Manzala. Puisqu'actuellement, il n'y a que les deux vraiment qui peuvent réellement jouer à ces positions-là. Donc, c'est faible. Il y en a un qui se blesse et puis vous ne savez plus quoi faire en fait. Vous avez simplement un côté qui est un peu mort, ce qui est un tout petit peu problématique quand même en ce qui me concerne. Donc, vraiment, c'est cette idée fondamentalement pour cette tactique-là de ne pas chercher à ralentir le jeu. Et du coup, on va essayer d'aller avec quelque chose qui soit assez logique dans les directives. On va jouer plutôt axial parce qu'effectivement, on a quand même plutôt du monde vers le centre. On va demander de ne pas balancer en défense. Ok, une caractéristique direct des passes, j'ai mis normal. On pourrait imaginer mettre du plus court, on pourrait imaginer mettre même du plus direct, pourquoi pas, selon le style de match qu'on a en face de nous, l'équipe, le score, pourquoi pas. Un rythme plus haut parce qu'on veut que ça aille assez vite mais on ne veut pas non plus rater la moitié de nos passes avec un rythme extrêmement élevé. centre varié, je n'ai pas regardé mais c'est peut-être à changer suivant l'attaquant que vous avez. On ne veut pas particulièrement jouer le ballon dans la surface. On a pas mal de gens qui sont capables de faire des tirs de loin intéressants. Trouver des coups de pieds arrêtés, je n'ai pas regardé. Ça, c'est typiquement le genre de directives. Il faudrait regarder un petit peu le niveau des coups de pieds arrêtés si on regarde nos coups francs surtout. Je pense que ce sera un personnage de joueur qui a genre 18. Donc, pas de raison. Tentez moins de dribble, prenez la défense de vitesse ni l'un ni l'autre. De toute façon, ceux qui doivent le faire le feront dans les directives personnelles, pas les directives d'équipe. Là, non plus, phase de transition, on effectue un contre-pressing parce qu'on a physiquement assez correct et on contre dès qu'on a la balle. Donc, fondamentalement, il y a un côté giganpress. D'ailleurs, c'est une tactique assez intense. Fondamentalement, on relance vers le défenseur, on relance rapide. Encore une fois, on veut un rythme assez élevé. Et puis, avec le ballon, on jouerait une ligne défensive un peu plus haut et on aurait une hauteur du pressing normal. On pourrait, pourquoi pas, jouer le jeu du hors-jeu. Il faudrait regarder un petit peu. Je n'ai pas trop checké les défenseurs, leur concentration et leur lecture du jeu. On a une concentration de 12, une anticipation de 13, une vision du jeu de 12, de tout moyen, on va dire, pour Traoré et pour Thomas. Ce serait faisable, à mon avis. Ce serait assez faisable de jouer le hors-jeu. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On pourrait même imaginer mettre peut-être Traoré en couverture et Thomas en stopper. Je ne sais pas. Pas vraiment. En tout cas, ce n'est pas ce qu'il préfère faire. Mais on pourrait tout à fait imaginer jouer le piège du hors-jeu avec une défense assez haute. Ça peut être intéressant. Et puis, une hauteur du pressing normal. Donc, on ne veut pas faire un pressing trop violent non plus. Mais on veut quand même leur faire faire une erreur pour pouvoir récupérer le ballon assez vite et puis repartir assez vite de notre côté. Et puis, ce qui se passerait, c'est que, du coup, on aurait un bloc assez court, si vous voulez. Normalement, la taille du bloc normal devrait être celle-ci avec un pressing plus haut. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on aurait un bloc assez court. Donc, on pourrait aller assez vite vers l'avant. On pourrait même imaginer, du coup, mettre un jeu de passes, ce caractère direct des passes plutôt court. C'est tout à fait possible. Donc, voilà pour ce qui est de cette tactique. Encore une fois, c'est une tactique qui fonctionnerait dans ce cas-là contre des équipes contre qui on serait meilleur ou au moins égaux ou quand on serait à la maison, ce genre de choses. On pourrait tout à fait imaginer la tweaker. Je n'en ai pas fait une autre, mais la tweaker est restée dans ce positionnement-là et la tweaker pour pouvoir avoir, par exemple, une mentalité plus prudente. Une ligne de défense normale et un hauteur du pressing moins élevé, par exemple, enlevez évidemment le hors-jeu et puis, par exemple, au lieu de faire un contre-pressing, mettre, regroupez-vous dès le moment qu'on perd le ballon, par exemple, quelque chose comme ça pour jouer beaucoup plus défensif. Mais le positionnement pourrait rester tout à fait similaire et fonctionner. Ça reste, même avec une mentalité positive, ce n'est pas une tactique qui est trop, trop violemment offensive à mon avis. Et puis, l'autre tactique à laquelle j'ai éventuellement pensé, ce serait une tactique dans ce type-là qui est relativement intéressant parce qu'on a beaucoup de milieux de terrain où on aurait cette fois-ci des latéraux offensifs, bien sûr, parce qu'on pourrait même imaginer les mettre en latéral offensif complet, pourquoi pas. Donc, ce serait vraiment des gens qui ne s'occupent pas du côté défensif. Et puis, on aurait les défenseurs et encore une fois le demi-central qui reviendrait derrière pour gérer les problèmes liés aux contre-attaques. On a de nouveau Endoy en meneur de jeu en retraite. Encore une fois, à mon avis, c'est un de nos meilleurs joueurs. En plus, Pajot peut jouer derrière donc à utiliser. Fulgini, ici. Alors, Fulgini, je ne vous l'ai pas dit mais vous pouvez mettre Patrick Capelle, vous pouvez mettre Santa Maria. Il n'y a absolument aucun souci. Santa Maria est peut-être même meilleur pour être honnête. Je pense que c'est le cas mais l'idée de Fulgini, c'est vraiment... Bon, vous me direz, Santa Maria aussi, c'est un jeune en fait. Donc, les deux sont des jeunes joués avec Fulgini. Et puis, Reina Delaïde, ici, alors, ce serait éventuellement à changer. Vous pouvez mettre Flaviente, qui n'est pas mauvais du tout en meneur de jeu. Ici, ce ne serait pas Manzala, bien sûr, ce serait Baroken. Et ici, donc on va mettre Flaviente, comme ça c'est fait. Mais on pourrait imaginer Reina Delaïde. Le gros problème de cette tactique-là, c'est qu'elle du coup, on ne jouerait pas ni avec notre ailier ni avec aucun de nos ailiers. Donc, il faudrait trouver quelque chose à faire avec eux et on aurait peut-être pas suffisamment d'attaquants non plus. Toi, on pourrait te mettre avec une tâche d'attaque par exemple, déjà, plutôt. Et puis, donc, on aurait ce système-là avec le Mezzala qui cette fois-ci fait le lien un petit peu ici. On pourrait même imaginer s'il fonctionne, le mettre en carriero, ce n'est pas le cas, malheureusement. Bon, on pourrait le mettre quand même, ce n'est pas parce qu'il n'est pas familier qu'il ne peut pas le jouer. Je ne sais pas s'il y a d'autres joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là. Mais j'aime bien ce Fulgini et je pense qu'il peut devenir vraiment un bon joueur. Donc, pourquoi pas essayer de privilégier un petit peu ce joueur-là. Ensuite, vous avez donc les latéraux qui vont là. Le même système, mais qu'il y a avec un meneur de jeu en la personne de Flavien Té qui n'est pas mauvais. Bon, il a une inspiration correcte, une bonne vision du jeu. On pourrait aussi le faire jouer en milieu offensif et faire jouer en meneur de jeu Fulgini derrière ou quelqu'un d'autre. Et puis, du coup, on aurait, bon, j'ai mis équilibré, mais on pourrait imaginer changer complètement. Évidemment, un jeu plutôt axial où on passerait par le centre, on ne balancerait pas en défense. Je dirais un jeu plus court, j'ai quand même mis un rythme plus haut parce qu'encore une fois, je pense qu'on a peut-être intérêt à essayer. On pourrait ça tout à fait le tweaker et puis mettre même un rythme moins élevé, pourquoi pas, si on voulait vraiment jouer la balle, si on veut bien un tiki-taka. Ce serait plutôt un tiki-taka vertical avec un rythme un peu plus élevé, je dirais, qu'autre chose puisque vous voyez qu'on effectuera un contre-pressing, on contrerait également. On relancerait vers les défenseurs. Je n'ai pas mis de relance au pied ni à la main, il se débrouille mais le gardien n'est pas très bon au pied, donc ce serait plutôt à la main, ça peut être même assez intéressant de lui dire, même s'il n'a que 10 de relance à la main, de lui dire en fait, fais une relance à la main, plutôt courte relance à la main. Et puis, sans le ballon, on aurait une hauteur du pressing normale, une ligne défensive plus haut, on pourrait aussi imaginer jouer leur jeu, pourquoi pas, avec une intensité du pressing un peu plus intense et on empêche les relances courtes du gardien. Voilà ce qu'il en est. On pourrait effectivement mettre peut-être même un rythme moins élevé. Le problème étant que je ne suis pas sûr qu'on aille le meneur de jeu pour faire ça. Puis là, un attaque en pivot, je mets attaque en pivot, peut-être attaque en pressing pour être plus intéressant au final, justement. Puisque attaque en pivot, c'est un peu quand même plutôt lié à un jeu très très rapide vers l'avant. Qu'on pourrait mettre en place si on met un milieu offensif comme ça. On pourrait mettre en place un jeu offensif vers l'avant avec un attaquant pivot qui pourrait être intéressant. Mais pas forcément là comme ça. Je pense que comme ça, c'est peut-être mieux avec un attaquant de pressing. Il y a évidemment d'autres possibilités. On pourrait tout à fait imaginer par exemple partir sur quelque chose avec un deuxième milieu défensif. Ce serait un peu particulier, mais on pourrait tout à fait imaginer mettre Endoy ici par exemple. Et puis mettre là, ici, on aurait Fulgini. Ah, malheureusement, oui. C'est juste au milieu box-to-box puisqu'il ne peut pas être Mezzala s'il n'est pas sur le côté. On pourrait mettre pas Mangani mais c'est lequel qui peut jouer comme ça. Ce n'est pas Jo, c'est ça qui est bon. Non. Je crois que c'était chercher un meneur de jeu en retrait avec une tâche de défense par exemple ou avec une tâche de soutien. On verra. Ce serait Santa Maria, c'est ça ? Santa Maria, meneur de jeu en retrait avec une tâche de soutien. Pourrait fonctionner. Ça pourrait fonctionner. Ce n'est pas forcément ce que je ferais mais ça pourrait fonctionner si on voulait quelque chose d'un peu plus défensif mais je ne suis pas nécessairement fan. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de manque ici. Ce n'est pas exceptionnel je trouve. Je suis plutôt personnellement pour le système que je proposais ici avec Fulgini en Mezzala. Vous pouvez même lui mettre une tâche d'attaque pourquoi pas suivant la partie dans laquelle vous êtes. Et ici un milieu récupérateur de soutien Endoy qui pourrait être autre chose que milieu récupérateur j'imagine aussi pourquoi pas. Peut-être un Carriero typiquement. Ça peut être intéressant de le faire jouer Carriero. Il y a 2-3 manques mais quand même ça demande beaucoup de mental et qu'il l'a très clairement. Ok donc voilà ce qu'on pouvait à mon avis dire sur le Sko Danger une équipe assez sympa j'espère que vous avez apprécié comme d'habitude si vous avez déjà fait une série avec le Sko durant ce Football Manager si vous êtes un fan du Sko Danger n'hésitez pas à mettre des commentaires des propositions des explications si vous considérez que j'ai tout faux n'hésitez pas à le dire si vous considérez que j'ai tout juste là aussi mais surtout si vous avez je dirais des propositions diverses à faire l'idée étant quand même fondamentalement d'aider peut-être certaines personnes enfin je dirais une idée double aider certaines personnes à se faire un peu une idée de comment jouer avec une équipe en reprenant par exemple en se basant sur ce que je propose pour établir une tactique par la suite ou alors tout simplement pour donner envie aux gens de jouer un club ou un autre en tout cas j'espère que un de ces objectifs aura été atteint et je vous souhaite une je vous souhaite tout de bon je sais pas je sais pas par où je suis parti j'ai toujours la peine à conclure mes épisodes là ça devient un petit peu gênant donc je vais juste vous dire je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501